C'est un film de ouf. Je crois qu'en fait, à chaque fois que je fais des chroniques, des critiques et autres, je parle de choses que j'aime, parce que c'est logique, je vais voir des choses que j'aime. Là, j'étais curieux. Je ne savais pas ce que ça allait donner, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler, je ne savais pas à quoi m'attendre, même si, par rapport aux bandes annonces, je me suis dit que ça allait être beau et ça allait être sympa. Mais que ce soit génial, ça par contre, je n'étais pas prêt. Bonjour et bienvenue dans cette critique sur Super Mario Bros. le film. Sans spoiler. Ouais, mais on va pas spoiler. On va parler peut-être de 2-3 détails, mais sans rentrer dans le détail. Allez. Du coup, Super Mario Bros. le film, ça parle de quoi ? Ça parle de Mario, un plombier de son frère Luigi, qui vont se retrouver dans le monde champignon. Ils vont devoir aider la princesse Peach à protéger le royaume champignon de Bowser le méchant. Voilà, c'est l'histoire de Mario, quoi. Et franchement, je me suis dit, à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour faire une histoire à peu près convenable, quoi ? C'est Mario, c'est compliqué. De base, la princesse se fait enlever, il faut aller la sauver, voilà. Et le film arrive habilement à proposer quelque chose d'assez original, comme ça a déjà été vu dans certains jeux, mais de proposer un scénario où on s'ennuie pas. Le film, il avance à un rythme constant, il se passe plein de choses, il y a plein de clins d'œil. Ça, il faut le savoir, si vous aimez l'univers de Nintendo, NES, Super NES, Nintendo 64, Gamecube, il y a des petites choses comme ça qui font plaisir à gauche, à droite. Et ça, c'est un pur bonheur. Et c'est assez discret pour être notable, mais tout en étant discret, c'est visible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les louper, mais des fois, il y en a tellement qu'on a du mal à tous les discerner. Je parle surtout de celle au début du film. Ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle. Bon, graphiquement, c'est magnifique. C'est très beau, l'univers fonctionne. Moi, ce que j'avais peur, c'était de me dire comment ils vont faire en sorte de justifier les plateformes un peu volantes. Ils sont partis sur lui, ta gueule, c'est magique, cherche pas plus loin. Et c'est même pas, entre guillemets, voulu dans le sens, le film se veut débile parce que c'est quelque chose de débile. Non, ils assument totalement et c'est comme ça, puis tu y crois, tu rentres dans l'univers. Il y a plein de décors colorés, uniques et variés. Et ça, c'est cool. Ce genre, c'est vraiment cool. Je pense notamment à un monde qui vont le voir parce qu'ils ont besoin d'aide, du coup... Parce que forcément, Peach, elle est toute seule, elle ne peut pas faire 1v1 contre l'ambée de Bowser. Voilà, ils vont devoir demander du coup de l'aide chez quelqu'un, voilà, parce qu'on ne va pas spoiler. Et j'ai beaucoup aimé ce monde-là parce que déjà, de base, c'est un univers que j'aime et ce sont des jeux aussi que j'aime. Donc, j'étais très content. L'aspect Mario Kart, c'est ce qui me faisait un peu peur, on me voyait dans la bande-annonce. Mais c'est bon. Voilà, je pensais que... J'avais peur que ça finisse sur du Mario Kart, ça ne finit pas sur Mario Kart. Voilà, ce sera la seule chose sur laquelle vous ne serez pas spoilés, mais voilà. Ça ne termine pas sur du Mario Kart et heureusement, c'est bien foutu. Honnêtement, même l'aspect karting, tout le film est absolument bien foutu. Gros, gros point fort sur le doublage. Le doublage, c'est... C'est super bien trouvé. J'avais un peu peur au début de Benoît Dupac en Luigi parce que j'aime beaucoup Benoît Dupac. Je me suis dit, est-ce que ça va coller à Luigi ? Ça colle à Luigi. Nickel. Par contre, Todd, la princesse Peach et Mario. GG les gars. Il y a certaines choses qui sont développées dans le film qui n'ont jamais été développées dans les jeux de base, c'est-à-dire les origines de certaines choses. Et je trouve ça super bien que le film les ait apportées. On arrive dans le monde champignon relativement vite, sans pour autant que ce soit trop long. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vous dis, il y a un peu d'équilibre. Et à un moment, on se dit, bon, ça commence quand, on va me champignon ? Ça commence, c'est pile quand il faut. Donc ça, c'est au milieu du timing, c'est nickel. Honnêtement, j'ai passé un super bon moment. En plus, j'ai eu la chance, on a été surclassés dans la salle, c'est-à-dire en salle de cinéma, ils ont changé à la dernière minute la salle. Ils nous ont dit, on aura du son atmos, donc bon, le son... Encore mieux que le stéréo, c'est-à-dire c'est devant, derrière, au milieu. Et c'était vachement sympa, je me suis pris vraiment dans le truc. Les musiques, il faut parler des musiques. Les musiques, c'est un truc de fou. Les musiques, c'est les musiques des jeux, remixées version orchestrale, et les thèmes qu'on suit super bien. Honnêtement, je me dis, est-ce que c'était possible de foirer ce Mario ? Ouais, ça aurait pu être possible s'il était rentré vraiment dans le cliché à la con de Mario doit aller sauver la princesse, et blablabla, et mode, ouais, qu'est-ce que je fais là, je découvre, etc. Le roi, qu'est-ce que je fais là, je découvre, il passe très vite à autre chose, là. Ok, il y a un enjeu, il y a quelque chose, il faut y aller. Le film a une histoire, un film directeur, il le suit, il va jusqu'au bout. Ah par contre, faites pas comme moi, à la fin du film, si vous l'avez pas vu, il y a deux scènes pas génériques, j'en ai vu qu'une. Je me suis dit, ah c'est bien, ils ont mis une, c'est sympa, bon, bah voilà, après, je suis parti. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté la suite. Donc, bah voilà, écoutez, Mario, c'est un super film, je vous conseille très fortement d'aller le voir, parce qu'il est vraiment, mais vraiment très bien. Ça a été un véritable coup de cœur, je suis sorti du film, dites-vous, il m'a fallu à peu près une heure ou deux heures pour en sortir du film, tellement j'étais dedans. Et comme je vous l'avais dit, j'avais une attente avec des craintes, et en même temps, j'étais content d'aller le voir. De toute façon, si je ne pouvais pas voir celui-là, j'aurais été voir Donjons et Dragons. Donc, peut-être que la prochaine critique sera sur Donjons et Dragons. Qui sait ? En attendant, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada